Bienvenue sur Olivre. Voici une explication du film God of Egypt sorti en 2016. Le film suit le dieu égyptien Horus, qui s'associe à un voleur égyptien mortel, Beck, dans une quête pour sauver son amour, et sauver le monde de Seth, le dieu qui règne sur l'Égypte, l'intrigue est assez simple, le roi dieu vieillissant de l'Égypte, Osiris, décide de passer le trône à son fils Horus. Cependant, son méchant oncle Seth apparaît avec une armée envahissante, et Horus doit s'allier à Beck et d'autres dieux pour renverser Seth, dans une scène du film, Eros, un personnage, fait face à un terrifiant serpent géant. Il lui suffit de le regarder pour le faire s'enflammer, et ce consumer, le film a reçu des critiques mitigées, avec des éloges pour ses effets visuels virtuels, et son côté bande dessinée, mais aussi des critiques pour son scénario simpliste, et ses anachronismes. Le budget du film était de 140 millions de dollars, et il a rapporté environ 150,7 millions de dollars au box-office. Gods of Egypt, sorti en 2016, est un film d'aventure et de fantasy qui plonge les spectateurs dans un monde d'ancienne divinité égyptienne. L'intrigue suit le dieu Horus, qui se retrouve confronté à un dilemme lorsque son oncle maléfique, Seth, s'empare du trône d'Egypte, et menace de plonger le monde dans un chaos. Pour sauver son amour et défendre la nation, Horus s'allie à un voleur mortel du nom de Bek. Le roi-dieu vieillissant, Osiris, avait initialement prévu de passer le trône à son fils Horus, mais les plans sont bouleversés lorsque Seth se lance dans une invasion dévastatrice. Pour contrer cette menace, Horus rassemble un groupe de dieux, dont Bek, afin de renverser Seth et rétablir l'ordre en Egypte. Le film présente des séquences spectaculaires et une scène mémorable où le personnage Eros doit affronter un terrifiant serpent géant. Grâce à son pouvoir, Eros parvient à vaincre la créature en la regardant, provoquant sa combustion et sa destruction. Malgré ses effets visuels virtuels impressionnants et son aspect bande dessinée, qui a été apprécié par certains critiques, God the Widjob a également été critiqué pour son scénario simpliste et ses incohérences anachroniques. Le mélange d'éléments de la mythologie égyptienne avec une esthétique contemporaine a été source de controverses parmi les fans et les critiques. En termes de performances financières, le film a été produit avec un budget considérable de 140 millions de dollars. Bien qu'il ait réussi à rapporter environ 150,7 millions de dollars au box-office, ses résultats mitigés ont été une source de débat parmi les professionnels de l'industrie cinématographique. L'univers du film est inspiré de la mythologie égyptienne, où les dieux sont des êtres immortels au pouvoir extraordinaire, vivant parmi les humains dans un monde où la magie et la dévotion sont des réalités palpables. L'histoire débute au moment où le dieu Osiris, le roi-dieu d'Égypte, décide de léguer le trône à son fils Horus lors d'une cérémonie. Cependant, l'ambitieux et maléfique oncle de Horus, Seth, interrompt la cérémonie et revendique le trône de force. Il profane l'ancienne tradition en plongeant une dague devant le cœur d'Osiris, le tuant sur le cou. Le règne de Seth sur l'Égypte est marqué par la tyrannie et le chaos. Les dieux sont soumis à son autorité, et les humains subissent de terribles épreuves sous son règne oppressif. Horus, quant à lui, est dépossédé de ses pouvoirs et réduit à une existence déchue. Dans ce contexte de désolation, un voleur mortel nommé Beck se révèle être le protagoniste inattendu de l'histoire. Il est motivé par l'amour pour une esclave, Rhea, et est prêt à tout pour la libérer de l'esclavage. Le film suit l'alliance improbable entre Horus et Beck, alors qu'il s'embarque dans une quête audacieuse pour sauver Zaya et renverser le cruel règne de Seth. Les deux hommes, l'un doté de pouvoir divin diminué, et l'autre n'ayant que son ingéniosité et son audace, doivent surmonter d'innombrables obstacles pour atteindre leur objectif commun. Leur périple les conduit à travers des paysages majestueux, des temples anciens et des pyramides mystiques, tout en affrontant des créatures mythiques et des défis surnaturels. Au cœur du récit, le conflit entre Horus et Seth se révèle être plus qu'une simple bataille de pouvoir. Il s'agit d'un affrontement entre la lumière et l'obscurité, la liberté et l'oppression, l'espoir et le désespoir. Les enjeux sont élevés, et la survie de l'Egypte et de ses habitants dépendent du résultat de cette confrontation épique. Outre l'intrigue principale, le film explore également des thèmes tels que le devoir, le sacrifice, l'amitié et l'amour. Les personnages doivent faire face à des choix difficiles, et se confronter à leur propre démon intérieur tout au long de leur périple. Visuellement, God of Egypt est un festin pour les yeux, avec des effets spéciaux époustouflants qui donnent vie à l'univers fantastique et mythologique du film. Les dieux sont représentés avec des pouvoirs impressionnants, capables de changer de forme, de contrôler les éléments et de se livrer à des combats spectaculaires. En dépit de ses atouts visuels, le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et du public. Certains ont apprécié son aspect divertissant et visuellement spectaculaire, tandis que d'autres ont critiqué le scénario simpliste et les incohérences culturelles. En conclusion, God of Egypt est un film d'aventure et de fantasy qui s'appuie sur la richesse de la mythologie égyptienne pour raconter une histoire épique de dieux et de héros. La quête de Horus et Bek pour sauver l'Égypte est leur proche et rempli d'action, de suspense et de moments épiques, tout en explorant des thèmes plus profonds sur la liberté, le pouvoir et le courage face à l'adversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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